Dans ce petit direct, nous allons donner un conseil à tonton Kiridi Bangoura, parce que les informations circulent, 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 Kiridi Bangoura. En même temps, nous allons revenir faire la lecture d'un frère du ministère de l'enseignement préuniversitaire, qui m'a un peu recadré, voilà, il est de l'enseignement préuniversitaire, il m'a un peu recadré par rapport aux statistiques, parce qu'il est très fâché, il m'a même dit, attends, s'il te plaît, ne prends pas une partie des statistiques, laissez le reste. Donc, soit tu donnes en totalité, ou bien vous laissez, parce que nous avons un problème ici à l'enseignement préuniversitaire. Donc, voilà les deux thèmes, parce que les gens se sont pleins à cause du temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps, donc, on y va. Donc, nous avons appris tous la candidature, selon les informations, et franchement, ça ne m'intéresse pas, je l'ai dit hier, que ça ne m'intéresse pas. Mais selon les informations que nous recevons petit à petit, et nous demandons confirmation, M. Kiridi Bangoura, l'ancien ministre secrétaire du procès Alpha Kondé, serait l'orchestre l'homme, voilà, l'homme, comme ça, comment vas-tu, l'homme qui va gérer, là, c'est-à-dire, c'est l'homme qui va gérer tout. Tout est mis à sa disposition, c'est-à-dire, c'est le self-orchestre. Est-ce que vous voyez ? Donc, Inch'Allah, moi, je pense que... Excusez-moi. Merci d'abord, excusez. J'ai n'a rien à dire, mais au moins, si je te laisse tout de suite là, tu vas m'écouter jusqu'à la fin de mon direct, donc je préfère te bloquer, voilà, dans la... Donc, Adia Binta, comment vas-tu ? Donc, chers frères et sœurs, je voudrais d'abord remercier mon artiste, artiste international, le jeune homme, mon jeune frère, qui nous a rendu hommage, bon, de ce pas-ci, j'ai le son ici, je vais le faire passer un peu, voilà, c'est le son, même. J'allais oublier, totalement oublier, voilà, le son de mon jeune frère, voilà, c'est le son ici, oui, j'ai le son, parce que j'ai le son. Tu as tout ? Non. Il y a là. Toi aussi, connexion là, y'a quoi ? Tandis. Y'a pas fin, y'a pas fin, y'a pas. Connexion là. Y'a pas fin, y'a pas fin, y'a pas fin. Y'a pas fin, y'a pas fin. Y'a pas fin, y'a pas fin. Y'a pas fin, y'a pas fin, y'a pas fin. Oh, attendez, excusez-moi. Non, je dois rendre hommage à mon frère, là, franchement. Je dois le rendre hommage. J'ai le cheste là, au moins, excusez-moi, j'ai ça quelque part. Faut un garrer à miné. Parce que, vraiment, je ne peux pas... Merci beaucoup, frère Kourouma. Merci beaucoup. Et donnez-moi, parce que, oui, je dois le rendre hommage. Parce que, au nom de Darima, voilà, voilà. Au nom de Darima, faut faire hommage et garrer. Voilà. Bonne nuit. C'est ça. Eh, monsieur le frère, merci. Synga, merci beaucoup, merci. Franchement, j'ai reçu. Merci, 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 merci. Voilà. Combien vous avez fait cette vidéo ? Parce que, vous avez vu, ils ont fait une vidéo, là, que Mamanie Doumbouya lui a donné une voiture. C'est-à-dire, en nous insultant, Doumbouya lui a donné une voiture. Ils ont la vidéo, là-bas, hein, qu'il a reçu une voiture. Donc, ceux qui sont fascinés, là, qu'on a insulté Doumbouya, qu'on a insulté le papa Doumbouya, mais, regardez, ça a payé. Doumbouya a donné une voiture de fait qu'il nous a insultés. Moi, Benito, là, mon quatrième jeune frère, plus âgé que c'est un gletton, il n'a pas le droit de m'insulter. Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne suis plus âgé que Mamanie Doumbouya. Il y a plus de huit ans entre Doumbouya et moi. Plus de huit ans, plus de huit ans Doumbouya, même, en personne. Il y a plus de dix ans, plus de douze, treize ans entre Amara et moi. Donc, si on commissionne quelqu'un de nous insulter, personne ne doit se fâcher. Merci beaucoup à la soeur Yari. Merci pour les toits. Mon beau, salam alaikum. Voilà. Donc, mon beau Ibrahim, Ibrahim Kaba, comment vas-tu ? Non. No. Mm. Mm. No. Yeah. 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 Hey. Oh, Oski, merci mon jeune frère, je vais tout faire avant ton numéro, voilà, minot diman, merci beaucoup, voilà, donc nous allons d'abord commencer par ce document envoyé par un recadre de l'enseignement pré-universitaire, d'abord en me disant d'arrêter, de donner les statistiques, de compléter les statistiques, donc lui, il a fait un test, il a fait un résumé par rapport à ce qui arrive aujourd'hui, vous comprenez ? Donc, et voilà, mon ami m'a dit, voilà, moi j'étais vu en train de donner des statistiques, les statistiques que tu as reçues concernant le manque de tablement, le manque de tablement, manque de toit, manque de fenêtre, manque de, je te dis, je voudrais simplement te dire que les statistiques ne sont pas au complet, voilà, merci mon ami, merci Grail, il faut danser, donc, les statistiques que tu as reçues, j'ai bien vérifié, c'est une copie des statistiques de la région de la Haute-Guinée et la région de Farana, donc, si nous combinons toutes les régions, bon, moi je te donne, pour ceux qui ont été déposés devant, voilà, donc, ceux qui ont été déposés devant, c'est dit, excusez-moi un peu, on n'a pas le temps, attendez, on n'a pas le temps, attendez une minute, voilà, non, vous savez, on a appris qu'ils vont supprimer plus de 2 à 3 000 comptes Facebook en Guinée, ça c'est que Dumbuya, ils préfèrent donner de l'argent à Facebook, aux propriétaires de Facebook, pour supprimer plus de 1 000 à 2 000 comptes, maintenant les 1 000 à 2 000 comptes là, sont allés sur nos pages là, ils auraient censé beaucoup de comptes sur nos pages, bon, je ne sais pas comment ça va se passer, mais comme cela n'est pas arrivé d'abord, parce que moi je me demande comment est-ce qu'on peut supprimer les comptes Facebook des gens, voilà, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas, je ne sais pas, mais bon, on attend, il n'a rien comme ça, pour ne pas que les gens nous suivent, c'est-à-dire que tous ceux qui nous suivent là, il faut bloquer les comptes en Guinée, mais les autres sont à l'étranger, oh, restez tranquille, donc allons avec la troisième statistique, s'il vous plaît, voilà ce qu'ils me donnent, on dit, je t'informe, numéro 1, il y a 192 écoles primaires, n'ayant ni porte, ni fenêtre, dont 68 sans toi, numéro 2, 83 collèges, n'ayant ni porte, ni fenêtre, dont 48 sans toi, troisièmement, 26 lycées, sans porte, ni fenêtre, dont 10 sans toi, il y a 50 écoles primaires, impraticables, 18 collèges resteront fermés, 9 lycées resteront définitivement fermés, quant à la situation des tables bancs, numéro 1, petit a, 38 000 tableaux bancs pour l'école primaire, 17 000 tableaux bancs pour le collège, 9 000 tableaux bancs pour le lycée, avec 17 milliards de francs guinéens, DQ et le CNRD a organisé la mamaya pour la réception, je ne sais pas, du clown, qui ne sait même pas ce qui se passe dans ce pays, le peuple avec un ventre affamé, crache et torpille l'avenir de ses enfants à cause de 30 000 francs guinéens pour la réception, voici ce qui justifie le comportement du peuple, l'éducation nationale est bafouée, et tout le monde accepte, il n'y a pas de souci, donc le peuple de Guinée, vous avez opté à la fausseté, à la naïveté, c'est le prix à payer le 25 septembre, vos enfants seront assis à même le sol, en plein air, pour suivre les cours avec un ancien ayant un niveau précaire, car il est lui-même issu de la mamaya, voilà, donc, c'est pour vous dire, monsieur Benito, j'ai fait ce dernier commentaire en bas, compléter les statistiques pour te dire, les gens là ont préféré, dès que c'est plus de 10 milliards, pour la réception d'un individu, qui ne sait même pas, qui n'a, je suis de l'éducation, tous les rapports que nous avons déposés, tous les rapports qui ont été déposés à la primature, rien n'a été pris en compte par ce gouvernement, je dis, quand tu demandais, quand nous avons demandé à Bernard Gomou, avec les statistiques, manque de tablement, manque de salle de classe, manque, Bernard Gomou dit qu'il a transmis les dossiers à la présidence, dans les projets prioritaires, vous savez, il y a les projets prioritaires, gérés par Djibayakite et Amara, nous avons toujours transmis, avec l'arrivée de Cédia encore, nous avons réactualisé les demandes de table-band, de plateau, et voilà, à trois semaines de l'ouverture scolaire, zéro, mais nous avons été surpris, même les enseignants contracteurs non retenus, des gens qui ont fait, plus de trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans comme contracteurs, il n'y a pas un qui n'a pas été surpris, en voyant les partages d'argent, en voyant aujourd'hui, des jeunes, des chefs de clan, rentrer dans les maisons avec 20, 30 millions, et puis, faille de Tongo, naïtata, en kadiabudo, à Eutichok Naïki, et je vous dis encore une fois, si on te dit, les compagnies, demandez à tout le monde, quelles sont les entreprises qui ont fait les tenues, demandez-leur, quelles sont les entreprises qui ont fait les t-shirts là, ce sont les entreprises gérées par les membres du CNRD, aujourd'hui, il n'y a pas un membre du CNRD qui n'a pas une petite entreprise, c'est-à-dire PME, contraire, après là, le thème, c'est-à-dire, la fin de t-shirts là, ils ont pris le marché, quand le marché créé, ils ont fait exprès pour créer le marché, les dépenses là, l'arène a été tenue, secrètement, par Bauri, les gens ont accepté, ils ont demandé à Bauri, j'ai tel, 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 j'ai une photocopieuse, j'ai une machine qui fait les t-shirts, tel, tel, j'ai des logos comme ça, et ils se sont partagés le marché, Bauri à sa part, Bauri là, il n'a pas de problème, Bauri, dès que tu dis à Bauri, tu as 10%, ça te va, tu as 5%, ça va avec Bauri, tout le monde sait, c'est Kutu Kutu, on prend, donc voilà les statistiques pour vos enfants, ça c'est pour deux régions, voilà, à Léaudi, et là, là aussi, c'est le 2 octobre, la fête d'indépendance, qui a lu comme ça là, il partait qu'il y a des artistes qui ont préparé des singles, même des albums, pour le 2 octobre, mais moi, mon jeune frère, Ouski, je l'ai vu, il est en train de préparer un single pour le 2 octobre, il est à féliciter, il est à soutenir, merci, jeune frère, Ouski, il pense qu'il est en Guinée-Bissau, je crois bien, il est en Guinée-Bissau, lui aussi, il a décidé de préparer un album, je ne sais pas, deux ou trois singles pour le 2 octobre, donc, je voudrais terminer ce petit direct en m'adressant à tonton Kiridi Bangoura, tonton Kiridi Bangoura, nous t'as mis tôt, depuis que je suis né, j'étais vu une seule fois dans ma vie, c'était lors des manifestations, avant que tu te sois sélectionné, c'est-à-dire pour régler les manifestations, les étudiants de Gamal, l'ancien raconté vous a appelé ton groupe, il y avait l'autre groupe à Cancan, moi je me souviens de ça, il y avait les manifestations des étudiants, tu étais à la tête des manifestations des étudiants à Gamal, l'ancien raconté, t'as récupéré, les autres ont demandé des visas, ils sont partis à l'étranger, on avait demandé à certains étudiants, ils ont demandé des visas, eux ils sont partis, toi tu es entré dans le gouvernement, tu es secrétaire d'administration, d'administration du territoire, tant qu'il est dans ce pays-là, qu'on appelle la République de Guinée, s'il y a quelqu'un qui a gagné tout, qui a gagné l'honneur, qui a gagné l'argent, qui a gagné les postes de responsabilité, qui mérite le respect de la communauté internationale, parce que vous êtes connu par le système des Nations Unies, il n'y a pas quelqu'un au cadre, pendant plus de 20 ans, qui a travaillé aux Nations Unies, au temps de l'ancien à compter, au temps de l'ancien à compter, jusqu'à Dadi Sesecouba, tu étais dans le cœur même de beaucoup de situations, moi j'ai un certain temps là, pendant les manifestations, parce que j'étais à Cameroun, nous étions de quelque part, nous accueillons à Cameroun, mais je te voyais, tu étais chaud, chaud, l'ancien à compter, ensuite canalisé en ténommant, secrétaire général, du ministère de l'administration du territoire, parce que c'était le ministère de l'Intérieur, il y avait Asseline René Gomes qui gérait ce poste-là, après ils ont créé, il y a eu une combinaison de départements, tout ça là, hein, donc, M. Kri Nibangura, je suis un de tes jeunes frères, en même temps je suis un de tes beaux, mais je veux te dire la vérité mon frère, aujourd'hui là c'est unanime, ça dit c'est unanime, je me suis battu pour avoir la vraie information, parce que, depuis plus de 4 mois, on me dit que vous aidez, je sais quand même que vous avez aidé beaucoup Amara, dans les travaux du secrétariat de la présidence, ça je sais, c'est normal que vous l'aidiez, parce qu'Amara ne connait rien, absolument rien, il prenait le document, il partait, vous le trouvez à la maison, pour que vous traitiez beaucoup ce produit, ça c'est normal, mais avec ça, l'appétit vient en mangeant, voilà, vous avez de l'appétit, et voilà, les gens ont du respect pour vous, maintenant aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde, d'abord vous allez revenir dans le gouvernement, c'est clair, sauf, à cause de ma communication là, ils vont avoir peur, sinon, c'est ça, d'ailleurs, certains même sont allés jusqu'à dire, vous remplacez, c'est-à-dire remplacer Bauri par vous, il y a un groupe de personnes autour de Doumbouya, qui voudraient vous voir à l'administration du territoire, il y a trop de bruit, c'est-à-dire, c'est ok que vous revenez dans le gouvernement, mais ce sont les postes aujourd'hui, ils sont en train de regarder les postes, où vous mettre, pour gagner les élections, d'abord pour faire accepter les élections, parce que d'abord, il faut faire accepter la candidature de Doumbouya, parce que le problème, le problème, le problème, le problème aujourd'hui, c'est que toutes les formules ont été utilisées pour d'abord essayer de communiquer, essayer de dire que Doumbouya sera candidat, mais, il y a une réticence à l'étranger, les gens sont en train d'appeler, même dans ça, Kourma doit se déplacer, doit aller en France, parce que les gens ont peur, les Français ont un service de renseignement à Conakry, les Américains en ont, l'Union Européenne, il n'y a pas, même la CEDAO, ils ont le renseignement à Conakry, faites semblant de ne pas le savoir, vous le savez très bien, aujourd'hui, la Guinée est rouge, ils ont mis la Guinée au rouge, totalement rouge, il y a tellement de risques de guerre civile, risques de guerre politique, risques d'instabilité élevée en Guinée, c'est au rouge comme ça, bon, je ne sais pas, étant intellectuel, tu as tout gagné dans ce pays, ce qui te reste, Toto Kourma, c'est être président dans ce pays, la seule chose qui te reste dans ce pays, Toto Kourma, c'est d'être président de la République, et tu en as l'expérience, c'est-à-dire, tu as la qualité, sauf que tu n'es pas honnête, c'est ça le problème, tu n'es pas sincère avec toi-même, sur quelqu'un qui est venu débarquer, l'homme qui t'a considéré, même si on dit, ah, on évolue, et Vologna dit, son temps est passé, vous avez vu qu'ils ont attendu que le temps d'Alpha Condé passe, et malheureusement, le temps d'Alpha Condé ne passe pas, et Alpha Condé est en train de revenir, parce qu'il n'a pas dit son dernier mot, vous avez compris, vous avez constaté, parce que c'est pour barrer la route à Alpha Condé, pour ne plus que la basse-côte soit amoureuse, être du côté d'Alpha Condé, nous ne cherchons pas les basse-côtes, les moines guinées, les hauts, non, ce n'est pas ça notre problème, nous parlons de réalisme, la vérité, pourquoi vous supportez quelqu'un, de surcroît un lésionnaire, de surcroît quelqu'un, qui était à la tête d'une unité, qui devait être dissoute, après la mission, la protection de la guerre contre le terrorisme, aujourd'hui, parce que nous parlons de réalisme, tu as dit, tu as fauté, parce que ça là, c'est deux choses que je me suis mis dans la tête, peut-être Dieu t'a mis dans ce chemin là, pour qu'on se débarrasse de toi, parce que si tu restes dans ça là, je ne vois pas, après Doumbouya là, quelqu'un qui va t'approcher, d'ailleurs, les gens vont te combattre même, ils vont te combattre, les gens vont te combattre, parce que pour Mouali Doumbouya là, c'est Dieu qui nous a aidés, parce que Dieu a choisi Mouali Doumbouya, pour le mettre, c'est-à-dire par rapport à l'ingratitude de ce pays, est-ce que vous voyez, et ça c'est normal, parce que nous sommes des mandinques, parce qu'il y a le président du peuple, c'est-à-dire, à la quittinimène à Méniquem Mansa, des populations moins choisies, c'est-à-dire, il y a le président du peuple, c'est-à-dire, Dieu donne la chance, l'opportunité au peuple de s'exprimer, en allant voter pour élire le président, leur député, voilà, ou au présalier, mais celui qui a pris les armes, en trompant tout le monde, profiter de la situation, la naïveté, même vous faites partie de cette situation-là, c'est-à-dire, vous avez été tous naïfs, il vous a doublé tous, pour être aujourd'hui, là où il est comme chef de l'argent, il est allé tromper aussi, il est parti tromper un groupe de politiciens, aujourd'hui, qui sont dans le regret, j'ai parlé avec un militant, non, il est même secrétaire quoi, du parti de Kuaté en Europe, il m'a appelé au téléphone, hier, nous avons fait 10 minutes, c'est-à-dire, Kuaté a convoqué 3 réunions de section, en Angola, mais pas en Allemagne, parce qu'aujourd'hui, il partait que Kuaté aussi veut sortir, Kuaté veut, revenir dans le groupe, de la vérité, c'est-à-dire, dans le groupe du RPG, du IFDG, parce que c'est le groupe de la vérité, c'est le groupe de la vérité, c'est les gens-là qui sont restés, fermes, connaissant cet individu, mais, Toto qui lui dit, est-ce que ce n'est pas gauche, qu'un décressor, parce que les gens vont dire, non, il est venu pour la paix, c'est le plus expérimenté, à la Guinée-Colo, mais vous n'êtes pas le meilleur cadre de ce pays. A ma connaissance, celui qui a reçu, deux ou trois primes, pendant le temps d'Alpha-Cole, comme meilleur cadre de ce pays-là, ce professeur Sarah Baye de Diallo, l'ancien directeur général de l'Institut agro-vétérinaire de Farana. Il a occupé ce... D'abord, il était vice pendant plus de 15 ans, et le directeur pendant plus de 20 ans. Il a fait plus de 30 ans, plus de 30, 35 ans à l'ISAV. C'est le meilleur cadre de ce pays. Ce n'est pas moi qui ai dit, il a été scellé. C'est-à-dire, c'est un jury qui l'a choisi comme meilleur cadre de ce pays. Il vient, il a été débarqué par Doumbouya. Je pense, envoyé même à la retraite. Il est chez lui là-bas, à Sabo, à Mamou, parce que c'est... Soit il a accueilli à Mamou, à Sabo là-bas, après Petel, Sabo, le village comme ça, le quartier Sabo. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu n'as pas eu? Moi, je pensais plutôt, je sais que tu es, tu as vu l'état de Kassori. Ça, je sais. Tu as vu Kassori, tu as vu Célo. Les deux personnes-là sont les choix de ce pays. Les deux personnes-là. Que tu les aimes ou pas. Soit c'est Célo ou bien Célo. C'est les deux choix de ce pays-là. Parce que c'est les deux que les gens aiment. C'est les deux-là que les gens veulent voir. Je peux parier à certains même en voyant les deux-là au second tour. Les gens peuvent aller jusqu'à dire non. Arrangez-vous. Un devient présent. Un mandat. L'autre aussi fait un mandat. Voilà. Parce qu'il ne reste que les deux. Parce que les deux-là sont la sécurité de ce pays. Pour ne pas dire la sécurité de ce pays. mais qu'est-ce que quand tu regardes Doumbouya là à qui qui demandait rendez-vous chez toi pour voir le président pour avoir des faveurs. Etan non mais il s'adéna pour moi. C'est pour avoir quoi ? Tonton qui dit Regarde. Tonton qui dit Regarde. Tous les jours ce sont des annonces. Il n'y a pas d'acte concret. Là il y a une réunion qui s'est tenue. On dit on s'en va vers la création d'une école d'administration. On s'en va créer une école d'administration. Il n'y a pas de professeur. Agrégé. Ça veut dire il n'y a pas de formateur pour cette école d'administration. Quand on entend école d'administration Bekalo Berlina Kuroka on parle des codes d'administration. Tonton qui dit J'ai regardé toutes les phases. Ça dit je veux me situer. Qu'est-ce qui vous pousse à accepter ? Elle va très bien t'entendre. Qu'est-ce qui vous pousse à accepter ? Parce que ce n'est pas pour la paix. J'exclus la paix. J'exclus la guerre civile. J'exclus les élections parce qu'il n'y aura jamais de paix dans ce pays. Si Dumbria devint Kanda Tonton qui lui dit Mbela Ramayeti Walloy Bilal Il n'y aura jamais de paix dans ce pays. Même si Imam Mie Imam Mie Monseigneur Vincent Koubali Woyen Hakina Bora Quand les gens vont commencer ici à quiver Itayati qui va quitter ce pays. Moi je pensais que tu avais un sens très élevé de compréhension. Ce sont les cadres de ce pays qui sont en prison. On dit ils ont volé. Ils sont en prison. Ils ne sont pas jugés. Tandis que tu vois très bien on parle de détruire des milliards. Même Moussiga Géli ils ne vont pas en prison. Et puis d'ailleurs qu'est-ce qu'on fait ? On organise les fuites pour dire non Dumbaya ne les a pas trouvés. Grand tonton qui dit je veux que tu reviens à la raison. Même si c'est les gens qui sont déplacés et c'est les gens qui disent toi tu dois aider tu dois aider le pays parce qu'on va donner le pays mais il n'est pas candidat il ne peut pas candidater il ne peut pas être candidat c'est un simple militaire ou bien tonton qui dit tu ne connais pas Kasori tu ne connais pas Ahmad Damaro tu ne connais pas Selou d'Alain Diallo tu as dit que c'est ton ami vous connaissez longtemps même si il est pris avec toi tu ne connais pas tu ne connais pas tu ne connais pas tout ceci là on travaille avec toi aujourd'hui là les uns sont en prison les autres sont en exil maintenant vous voulez organiser l'élection pour qui ceux qui sont en exil et en prison les militants les militants là quand on fait l'ensemble on prend l'ensemble du RPZ nous avons 95% de l'électroi de ce pays 4 c'est à dire même si il y a une vérité que tu connais très bien frère Clibi il y a une vérité que tu connais très bien dans ce pays là je le dis ça fait 2 ans je le répète tu es libre de ne pas aimer Selain Diallo il est comme ça tu es libre de ne pas aimer mais quand tu prends les deux partis politiques là c'est 95% de l'électroi et le reste c'est combien de pourcents ? c'est combien de pourcents mon grand frère Walter Suma c'est bien mon grand frère comment vas-tu ? moi quand j'ai appris parce que au fur et on est beau je ne vais jamais te manquer de respect c'est pas par peur ce n'est pas pour la petite histoire il y a un professeur qui m'a dit en classe que l'habit ne fait pas le moine il était en cours il m'a dit ça il faut demander à mes promotionneurs comment je l'ai répondu ça ne chauffe pas je l'ai répondu et il a été mon consultant mon second consultant il était directeur général d'une université j'ai rendu ma monnaie il était le vice-recteur ça a dit la recesse mais au fil du temps au fil du temps il est devenu mon roi puis cri tu veux quoi baby hein excusez-moi ok Prépare-toi, on s'en va ce grand manche. T'as compris, non ? Il va te déposer ce grand manche. Voilà. Excusez-moi. Hein ? J'ai dit à ce professeur, il est donné mon consultant, il m'a dit, mon premier consultant est décédé, Docteur Abdraman Valdé, qui m'a tout donné. Tout donné, Docteur Abdraman. Non, pas celle. C'est passé la nuit, mais un temps, non, je ne vais pas me dire. Jusqu'à là, je me pose, qu'est-ce que ma mari va te donner ? Et mon avance, Thomas, ma mari du Mouya, qu'est-ce qu'il va te donner ? Parce que, je ne vais pas me dire, j'exclus ça. Il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de mémoire, n'importe quel marabout, le féticheur du monde, le plus grand marabout, il n'y a pas de mémoire, que Docteur Abdraman Valdé sera candidat et devient président, et que rien ne va se passer là. nous t'entendons qu'il dit. Alors, nous t'entendons à moi. A nous ? Mais mon ouam, je ne voulais pas que tu sois dans un groupe parce que tu es un grand intellectuel. Mais il faut, il n'ira. Mais aujourd'hui, non seulement que tu as trahi Alpha Kondé, tu as trahi Alpha Kondé, Malik Sankon a trahi Alpha Kondé, Badi Arribou a trahi Alpha Kondé, qui vous a donné tout, tu sais, moi j'ai dit à un proche de Badi Arribou, j'ai dit la vérité à un proche, mon frère Michel, sois au mot, tu peux, sois au mot, tu peux, dis ce que tu veux. Quand j'ai fini, je vais régler ton problème. Moi je ne suis pas avec des forestiers traîtres bêtes, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit à un proche, à un proche de Badi Arribou, que si vous voyez que les gens là-haut ont été populaires dans ce pays, Erli Soto, Erli Soto, vous avez eu des noms dans ce pays, vous avez été populaires, c'est grâce au professeur Alpha Kondé. Et qu'est-ce que Alpha Kondé faisait ? Alpha Kondé ne vous réfugiait rien. Allô, bonsoir ma chérie. Allô, bonsoir. T'as le plaisir de nous soutenir, nia, ici, ça chère, je ne veux pas, chérie. Comment ? Un divorce, concomit. Je suis en direct même comme ça, même ce soir-là, je suis venu te remercier. Vous l'écoutez, vous l'entendez, vous m'avez entendu parler à cette chérie femme. J'ai fait un mois en train de faire la campagne et ça a réussi. J'étais même quand j'ai partagé la vidéo d'aujourd'hui et en même temps qu'on a divorcé. Elle a gâté mon direct. En plein direct comme ça, elle m'a abandonné. Elle a abandonné. Non, l'encata. L'encata a fait bégou. L'encata. Ok, ok, ok. Je retire. Non. Moi, je pensais qu'avec toi, c'est la famille terminus. Non, c'est juste caraga. J'étais tranquille comme ça, j'ai prié tous les jours. Je dis non, là, personne ne viendra personne ne viendra me retirer à cette chérie. parce que ma grand-mère d'abord, ma grand-mère est shérif. Donc, ça avait Aïdara plus elle. D'autant et moi, j'ai jusqu'à la gare. Je vais aller regarder ton direct. Je suis presque à la fin. Je suis en train de parler. Merci. Je te rappelle demain, ça va bien causer. Ok? Ok. Ok. Bisous. Merci. Donc, c'est une façon de me dire merci. Donc, je me répète, je vais terminer. Je ne voulais pas que ça dépasse même 20 minutes. Demain encore, je vais continuer parce que bientôt le décret va sortir. Si ce n'est pas à cause d'Alpha Conde, à cause du Procet Alphaconde, l'interview du Procet Alphaconde dans Genafrique, qui dit clairement dans Genafrique, le monde entier l'a entendu, il dit que personne ne sait là où il est, sauf ses plus proches. Voilà. Et vous connaissez les plus proches du Procet Alphaconde aujourd'hui. Il l'a dit, il l'a répété, personne ne sait là où je suis, sauf mes proches les plus proches de moi, qui savent là où je me trouve. Voilà. Donc, non, attendez, je vais aider un peu, laissez-moi aider un peu, il faut laisser là, voilà. Donc, parce que tonton qui l'a dit, je te dis, je te dis, tonton, sinon il n'y a pas une grande différence entre toi et moi. Ne me vois pas, c'est-à-dire le visage jeune là, je ne suis pas trop jeune comme ça aussi. Je ne suis pas trop jeune comme ça. Mais, je le répète encore une fois, c'est ce que j'ai dit à un proche de l'Ebaconde, si vous avez une onde dans ce pays, vous avez eu l'honneur, c'est parce qu'Alphaconde vous a laissé nommer qui vous voulez, démettre qui vous voulez, c'est-à-dire quand un décret arrive comme ça, vous mettez les noms afin qu'on ne refuse jamais. Le procès Alphaconde ne laissait jamais, c'est-à-dire ne refusait personne parmi vous. Vous étiez au nom de six personnes comme ça qui ont eu l'honneur. C'est-à-dire l'honneur, tellement de privilèges, vous avez eu tellement de privilèges Alphaconde vous a donné tout, c'est-à-dire tout ce qui est privilège. Vous nommez les gens, vous en voyez, avec tout ça, les marchés, tout, vous avez eu, vous avez opté, vous avez gagné. Mais vous l'avez trahi. C'est ce que j'ai dit, quand Baïd est rentré, le gars m'a dit, Baïd est réveillé, j'ai dit, Baïd ne pourra même pas mobiliser quelqu'un. Il ne pourra même pas. Aucun leader ne va rentrer au mois d'abord. Vous comprenez ? J'ai dit, tout le temps, Baïd et Haribo vont échouer. Et il est venu, il a fait tourner à Calumbo, tout le monde l'a vu, il est rentré. Pour entrer, ils ont confisqué son passeport. Je ne sais pas comment il a négocié pour quitter le pays. Je ne pense pas que Baïd et Haribo vont rentrer dans les deux jours. Non, je ne pense pas. donc franchement que Dieu fasse qu'un jour que quelqu'un vienne m'expliquer qu'est-ce qui t'a motivé pour soutenir ce groupe-là. Ça sent très bien qu'ils ne vont jamais réussir. Je ne voulais pas que tu t'associes parce que moi, c'est ce que je ne veux pas. Je ne voulais pas que tu t'associes à Zanz, tellement que tu es un bon cadre, tu es un excellent cadre. parce que si Doumbouya vous a promis qu'après un mandat, il va donner le pouvoir à l'Awala, Kharaba, Kharaba, Doumbouya, c'est Allah. Parce que Mimma Falambe, c'est un membre de sa famille qui nous l'a dit. Il fera comme Kagame. Kagame a fait plus de 20 ans au pouvoir. Doumbouya fera plus de 20 ans au pouvoir. Asigama, il dit que c'est une méthode Kagame. Alors quand vous regardez tous les paramètres, il a utilisé exactement, exactement, exactement la méthode Kagame. Mais il y a une seule personne, ça je le dis, une seule personne qui va l'empêcher de faire la méthode Kagame. Arafa Mirima, Awaya, Amrafa Mirima, c'est le seul qui va l'empêcher de faire la méthode Kagame. Ce sera Edna Seludale Ndiallo. C'est clair. Donc porté au vieux. C'est lui qui envoie la demande d'intervention. Toi, tu as, dans ta photo de profil, tu as la tête d'un chien et tu m'envoies l'invitation pour intervenir. Tu es malalou et tu es limité. On se reprend demain. Portez-vous très bien. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça, je ne crois pas. Et nous là, nous au sein du RP, il n'y aura pas d'élection, nous avons un président, nous ne parlons pas d'élection. L'IFDG est libre de parler d'élection et nous le soutenons. Est-ce que vous comprenez ? Mais tonton qui dit, tonton qui dit, Wallah, qu'est-ce qui t'a motivé ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Tonton ! Wallah, Ibrahim Kaba, mon beau. Wallah, mon beau. Mon beau. Ça, c'est une vérité absolue. La Guinée est différente du Rwanda. Parce que tonton qui dit, le Rwanda, même la Guinée forestière, la Guinée forestière, ma région-là, est plus grande que le Rwanda. La superficie de la Guinée forestière est plus grande que la superficie du Rwanda. Donc, imaginez-vous, nous ne sommes pas au Rwanda. Je mets ma main à couper. Ceux qui ont juré qu'il fera comme le Rwanda, ils n'ont qu'à commencer à envoyer les familles hors de la Guinée. Parce que nous serons à un niveau là où nous allons tout gâter. Nous arrivons à quelqu'un qui est en train de gâter mon terrain. Portez-vous bien. Portez bonne nuit à tout le monde. Grand frère, Suma, parce que pourquoi? Pourquoi? Franchement, bonne nuit. Portez-vous bien.